Lorsqu'ils sont interpellés, ils sont gardés au secret, sans possibilité pour eux d'accéder à leur conseil, donc à leur avocat et à leur parent. Et le pire de tout ça, il y en a qui sont bénéficiaires des décisions de justice, qui ont ordonné leur libération, mais nonobstant, tout, ils continuent à être gardés au secret, sans possibilité pour eux, de rencontrer leur avocat. Et aujourd'hui, nous sommes à l'abri de tout ça. Nous l'avons rappelé dans nos différentes déclarations que nul ne peut dénier au pouvoir public d'interpeller un citoyen lorsqu'il y a des raisons plausibles de l'interpeller, lorsqu'il y a des indices concordants contre lui d'avoir commis une infraction. Mais toute interpellation, toute détention doit être encadrée par les formes prescrites par la loi, notamment par le code de procédure pénale. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut que le barreau dénonce ces situations. ce qui nous a amenés à convoquer ce matin une Assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle les résolutions suivantes ont été prises. Premièrement, à compter de ces jours, nous observons un boycott total de toutes les audiences et sur toute l'étendue du territoire national jusqu'au 31 juillet à 23h59. Le cours des événements pourrait changer si les personnes interpellées et détenues illégalement ou arbitrairement sont présentées à un juge. Deuxièmement, le barreau sur le fondement de l'article 27 de la loi 014 portant à l'organisation de la profession d'avocat qui lui donne la possibilité de se constituer parti civil en cas de violation grave des droits de l'homme portera plein de comptes X pour séquestration, enlèvement, torture, mauvais traitements dégradants qui d'ailleurs constituent des crimes contre l'humanité. Donc ce sont là principalement les résolutions prises par le barreau. À côté, le barreau a acté qu'il faille organiser cette année la rentrée solennelle à l'image des autres barreaux du monde. L'Assemblée générale extraordinaire et souveraine pourrait revenir toujours pour définir la conduite à tenir. Mais pour le moment, les résolutions de l'Assemblée voudraient que nous boycottons les audiences jusqu'au 31 juillet à 23h59.